etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi yanyin ote ban abetu baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes on se retrouve encore aujourd'hui voilà après un certain laps de temps à cause des difficultés de de ce monde voilà on n'est pas au paradis et bien aujourd'hui nous allons parler des de la revendication des terres par les banyas rwanda devenu congolais au congo et qui se font appeler aussi banyamuleng mais appellation rejetée par les bafou liro les barregas les communautés du sud qui vous qui ne l'acceptent pas et ne veulent pas l'accepter voilà il y a un compatriote qui les représente et et s'adresse au premier ministre qui compte diligenté ou plutôt organiser un dialogue entre les banyas rwanda devenu congolais et les communautés du sud qui vous pour une convivialité non c'est pas ça c'est à dire vivre ensemble dans la paix donc vivre ensemble en paix avec les communautés du sud qui vous met il y a un problème les communautés du sud qui vous demande que l'on rejette que l'on rejette la loi sur la création de la commune de minem oui bon il y a déjà eu une autre tentative d'un dialogue mais cela ça se termine en queue de poisson parce que les chefs coutumiers bon les anciens rois parce que j'entends pierre matata ma matata que vous voyez ici en photo qu'il représente il parle du roi simba henri qui les appelle un roi voilà ces rois là que nous appelons parfois chef coutumier il rejette catégoriquement le fait que les banyas rwanda puissent avoir une commune une commune avec cette identité tutsi ça veut dire que ils veulent s'isoler ils ne veulent pas s'immiscer et à la population dans tout c'est comme s'ils avaient une autre culture différente on sait que c'est des pasteurs c'est c'est des peuples pasteurs mais bien bien sûr mais le problème c'est qu'ils se mettent à l'écart c'est ça que ne veulent pas les communautés du sud qui vous alors ils ont décidé d'avoir un porte parole et le porte parole c'est pierre matata il décline son identité complète il aîné à l'eméra dans le sud qui vous il dit qu'il parle au nom de tous ces peuples là il parle également au nom du roi simba henri simba mouka je ne sais pas comment mouka gabouille quelque chose comme ça voilà eh bien nous allons écouter ensemble ce qu'ils racontent dans une vidéo c'est un audio mais que nous avons transformé en en vidéo parce que nous y avons appliqué photo très chers compatriotes je vous salue au nom du grand combat du combat de simon kim bangu du combat de patrice et mary l'omomba du combat du roi de bafoulirou simba ari mouka gabouille mes chers amis je m'appelle pierre ma tate je suis moufoulirou né à l'eméra grandi à l'eméra sur une petite colline de moulin bon j'aimerais m'adresser à la population à la communauté congolaise en particulier ceux du zone du du région du sud qui vous à nos amis bémé au flirou au frère vira au bachi et oléga à nos ascètes les nindous mes chers compatriotes mes chers frères du sang l'air est grave nous avons appris que le premier ministre monsieur ilunga ilungamba sera à consultation chez nous à ouvira dans le sud qui vous pour le dialogue et un dialogue là de cohabitation entre le peuple et du sud qui vous et les bani rwanda avant de continuer je voudrais tout simplement préciser c'est si messieurs le premier ministre vous pouvez ou n'est pas être informé suffisamment de la question des bani rwanda chez nous maintenant que congolais j'ai confiance de votre information et de votre capacité de connaissance de votre capacité sur la connaissance de ces gens là nous n'avons pas le problème entre nous en tant que congolais au sud qui vous ou au qui vous et au grand congo aux aires nous n'avons pas le problème entre nous mêmes nous n'avons pas non plus le problème entre nos amis rwandais qui sont chez nous depuis des années comme le président la maldue je dirais ce sont des congolais nous n'avons pas le problème ce n'est pas le peuple qui donne la nationalité c'est l'état qui donne la nationalité aux gens qui qu'ils veulent à ce titre à ces termes là monsieur le premier ministre nous la diaspora fliru nous vous disons très clairement si vous descendez à ouvrir pour dialoguer avec le bas fliru sur la question de soin disa banyamou rengue sachez le très bien que nous ne sommes pas prêts pour dialoguer avec pour entrer même entamer ce dialogue si vous continuez à appeler ces gens là de banyamou rengue les banyamou rengue sont nous les rwandais sont des rwandais réfugiés qui sont venus chez nous que nous avons accueillis sur notre terre et nous n'accepterons jamais nous n'accepterons on les dit très bien que nous n'accepterons que ce jala s'appelle s'approprier notre identité notre terre nous refusons l'isage de faux et l'usurpation de notre identité les banyamou rengue sont elles n'existent pas chez nous alors monsieur le premier ministre ilunga ilukamba monsieur le président de la république si vous voulez nommer ces gens si vous voulez les donner un autre nom au congo il y en a beaucoup et si vous vous sentez mal à l'aise de leur présence et aussi de vous le congo est gras vous pouvez les amener dans les savannes de kassaï et un peu ailleurs dans les bas congo pour aller vivre là bas monsieur ilunga ilukamba tu viendis grand katanga dans où il ya beaucoup de savannes vous pouvez les appeler devant la viura si vous voulez mais ils n'essaieront jamais des banyamou rengue parce que les banyamou rengue sont nous autochtones de moulangue je vous dis que je suis né grandi à moulangue j'ai fait mes écoles primaires secondaires à moulangue mais je ne suis pas mon ya moulangue je suis mou fluirou des pères et des mères nous avons débat fluirou et le peuple autochtone des pigments qui sont des vrais originaire des moulangue messieurs le premier ministre si vous venez pour le dialogue avec nous avec le peuple fluirou voici notre cahier de charge et j'aimerais que ce message arrive vous arrive personnellement notre cahier de charge est composé de quatre points principaux un que sur votre agenda ne figure pas les termes ou les noms banyamou rengue et cela vous verrez les baflirou les babembe les bavira les bachi les baléga vont entrer dans votre dialogue c'est ça les banyamou rengue qu'ils soient effacés sur votre agenda d'abord deux vous devez nous définir quel est le terme de votre dialogue est ce que nous avons le problème entre nous non est ce que nous avons le problème de baléga de baléga de vendre votre propre pays pourquoi monsieur le premier ministre notre deuxième point c'est de traquer nous demandons gouvernement et l'onga et l'oukamba à votre gouvernement de détraquer des traquer et désormé ces milices rebelles les goumino et les autres là qui sème de terreur chez nous d'aller au plateau du tombe et du vira nous vous demandons tout gui tout gui tout gui tout guané kou non tout guirane si c'est ça leur terme et les goumino là qu'ils soient des traqués par force des armées et les envoies chez eux parce que sont des forces négatives troisième point que tous les officiers rwandais qui sont dans notre armée est positionné dans le sud qui vous soit transmets dans d'autres régions soit mité dans d'autres régions d'autres provinces du pays nous en avons 26 tous les officiers rwandais 4 et dernier point monsieur le premier ministre nous vous demandons avec votre gouvernement de protéger nos forces autochtones les maïmaï qui combattent pour l'intégrité pour préserver l'intégrité de notre territoire nous regrettons aujourd'hui que les gouvernements il longue il ou camba dirigé par le premier le président de la république chef de l'état sont entrés de détraquer de combattre et de tuer nos forces les forces maïmaï et pourtant vous vous souvenez pendant longtemps même le musée laurent désiré kabila a fait recours à ces mêmes maïmaï n'était nous les vrais maïmaï parce que maïmaï c'est notre nature nous sommes nés maïmaï n'est pas une rébellion maïmaï n'est pas milice c'est la culture d'autodéfense que nous avons dans nous le peuple du sud qui vous sur ce nous vous demandons d'abord de ne pas nous considérer comme des forces négatives et de ne pas nous dire qu'il faut aller et c'est mixé brassage je ne sais pas quoi dans le dans l'armée nationale qui est corrompu une armée là qu'on ne sait pas d'où elle vient monsieur le premier ministre vous avez vu vous même le mémorandum de ces rwandais sur leur point 10 article 10 ou point 10 de leur mémorandum il demande les terres leurs chefferies les collectivités les chefferies qu'il y a eu des chefferies des chefferies qu'ils ont tracé par quatre comme ça qu'est ce que c'est la cache derrière vous qu'est ce que c'est la cache monsieur le premier ministre où sont les chefferies de manier rwanda chez nous les jacques nous avons reçu les réfugiés rwandais que nous avons reçu qui sont devenus des congolais comme nous tous nous sommes devenus des anglais des français des sud africains des belges avez-vous déjà entendu même le même le célèbre matongue n'est ni commune ni zone ni quoi que ce soit du congo aujourd'hui ni des haïrs pour se faire monsieur le premier ministre nous vous demandons que ce dialogue n'aura pas lieu si les banier rwanda là si le congo continue si le gouvernement continue à les appeler des banier rwanda nous refusons et nous refusons alors nous demandons à notre peuple que ouvre les yeux et le grand parce que l'air est grave l'air est très grave il y a des jeux qui sont en train de se jouer ici pour nous balkaniser à l'interne et je nous nous avons l'impression que le gouvernement en place est entré de faciliter cette balkanisation pourquoi j'ai dit ça comment les rwandais peuvent laisser mémorandum à la table du premier ministre sur le point 10 des mandats très clairement noir sur blanc que les rwandais ont des chefferies chez nous comment ils vont avoir des chefferies ils n'ont même pas de territoire ils n'ont pas les rois ils n'ont rien ils n'ont pas même la nationalité c'est la constitution qui leur donne parfois on les donne parfois on leur avis parfois on fait ça mais ils n'ont même pas honte de dire que nous avons une chefferie nous avons des chefferies tracées par les belges par les colons depuis quand et le premier ministre garde ça et il veut nous appeler au dialogue quelle insulte monsieur le premier ministre j'ai dit avant nous sommes un peuple vaillant et nous lançons cet appel de prise de conscience à tous les jeunes du sud qui vous à tous les peuples du sud qui vous que n'est notre territoire que nos territoires ne seront jamais divisés et aucun rwandais aucun rwandais n'aura ni chefferies chez nous ni communes ni territoires minemboe c'est au congo c'est chez nous il n'y aura pas commune de minemboe il n'y aura pas territoire de minemboe il n'y aura pas chez ferie il n'y aura pas village de melenguee nous disons non à la balkanisation rwandaise et monsieur le président de la république félix antoine tisekedi tilombo messieurs le premier ministre si vous voulez favoriser cela nous le peuple flirou et les gens du kivu nous refusons vous ne restez pas j'ai dit et je vous remercie voilà chers compatriotes nous passons maintenant à à kelly mundos surnommé mundos rdc le général mundos suspendu interdit de quitter kinshasa voilà chers compatriotes vous vous souvenez dans nos vidéos précédentes on parlait de échecs et mat à joseph kabila par félix tisekedi et bien maintenant c'est échecs et mat au généraux généraux suspendu par l'union européenne et par les états unis voilà échecs et mat il est parmi les derniers donc les caciques du pouvoir de kabila il reste lui tango fort et john nonby peut-être qu'il y en a d'autres mais bon je connais les trois là voilà chers compatriotes alors nous allons continuer la lecture avant de continuer la lecture nous informons que c'est une information qui vient de qui vous presse point cd et bien nous continuons la lecture alors nous sommes obligés de bouger le curseur pour pouvoir lire voilà le général à kelly mundos commandant de la 33e région militaire sous sanction de l'onu est suspendu et remplacé par les généraux de brigades tony et moangala et djadone mojima il lui est interdit de quitter kinshasa il y a quelques jours mundos était convoqué à kinshasa par l'état-major général pour consultation avec la hiérarchie militaire voilà sa publicité on va un peu plus bas pendant ce temps son collègue général falsi taboué qui est soupçonné d'avoir détourné la prime des militaires est à la disposition du conseil de discipline où il a été auditionné avant les rapports transmis au chef d'état-major général célestin bala on sait si lesquels rapports n'excluent n'exclut pas des poursuites judiciaires avec les restruits comment avec instruction de ne pas bouger de la capitale je vous avoue chers compatriotes que il y a des fautes d'orthographe alors j'ai essayé de les corriger peut-être des fautes de frappe errare humanum est comme on dit l'erreur est humaine sed stultitia est in errori persévérare voilà alors ouais c'est fini c'est publié par kivoupresse.cd voilà alors chers compatriotes au revoir bautique à la malamou bennu bicalan bote wandougo apenzi tout la maliza tout a onana Keshw Pampankiamono Yeruzoro Benubikana Mbote Betou tamalana Mbasi Bala betou basu suive Inshallah ibib Ditou muna lana Chikondo chikwabu kou video Moukwabu Analingo Ambo Shila Moukwabu